Dans un agro-système, on a toujours besoin d'un trant, au moins des semences. Ces semences doivent avoir une certaine qualité pour pouvoir être utilisées. Elles vont permettre, par exemple, de faire pousser un champ de blé. Mais cela ne va pas se faire tout seul. L'agriculteur va utiliser des pesticides, des herbicides, des fongicides pour lutter contre les ravageurs qui attaquent ces cultures. Il va aussi utiliser de l'engrais, c'est-à-dire une fertilisation, pour fournir des éléments nutritifs aux végétaux qu'il fait pousser. L'ensemble de ces pratiques vise à assurer un rendement maximal à l'agriculteur. Il va avoir besoin de répandre tout ceci sur son champ, ce qui va nécessiter des engins agricoles, et donc du carburant, et émettre des gaz potentiellement à effet de serre. Ces pratiques posent la question du coût financier, ainsi que du coût énergétique pour fabriquer les produits chimiques, ou encore le coût énergétique du carburant. Mais aussi la question de l'impact environnemental, avec les produits qui sont déversés dans les sols et qui peuvent s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques, ou encore les gaz qui sont émis dans l'atmosphère. Certaines cultures, par exemple le maïs, vont en plus nécessiter une irrigation, donc un apport d'eau très important pour pouvoir pousser. Dans des agro-systèmes d'élevage, par exemple l'élevage de bœuf, il va falloir nourrir les petits, mais aussi leur fournir de l'eau. Et cette eau peut aussi être en quantité très élevée. On estime que pour faire grandir un bœuf et afin qu'il nous fournisse 1 kg de viande, il aura fallu à l'agriculteur 15 000 litres d'eau. Ceci pose évidemment la question de la gestion de la ressource en eau et de son éventuel gaspillage. Une fois le végétal cultivé arrivé à maturité, il va falloir le récolter. Donc avec des engins agricoles, par exemple une moissonneuse batteuse, on va pouvoir prélever la récolte et la transporter jusqu'à des lieux de stockage, d'utilisation ou de transformation. Ces exportations posent encore un certain nombre de questions. D'abord, l'utilisation des engins agricoles, à nouveau, pose la question du coût financier et du coût énergétique avec le carburant. Mais aussi celui de la fertilité des sols. Puisqu'on retire de la matière organique qui aurait pu se décomposer sur le sol, cela signifie qu'on ne respecte pas un cycle de la matière tel qu'on peut l'observer dans un écosystème naturel. De plus, une fois le champ récolté, bien souvent l'agriculteur passe au labours. Or, les vers de terre sont présents dans les sols et en préservent la fertilité. Le labours va supprimer une partie des vers de terre. Encore une fois, se pose la question de la fertilité des sols suite à ces pratiques agricoles. La fertilité des sols. 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 – Sous-titrage FR 2021